Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope pour janvier 2018. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes, mais surtout de démarrer l'année 2018 de la meilleure façon qui soit. Je vous souhaite le meilleur pour ce nouveau cycle et on va voir justement quelles sont les énergies qui sont en place. Alors, il semblerait que peut-être vous avez accusé le coup de 2017 ou alors vous sortez d'une période un petit peu intense. Peut-être tout simplement que vous allez affronter au cours du mois de janvier une période un peu de rush. Puisqu'on voit à la fois le 4DP dans les aspects positifs pour ce mois, c'est-à-dire un comportement, une attitude, des situations qui pourraient vous être bénéfiques. Tandis que dans ce qu'on pourrait, les obstacles qui pourraient se présenter, ce qui pourrait un peu poser problème au cours du mois de janvier, voire des comportements qui ne seraient pas très conseillés, on a la maison Dieu. Et la maison Dieu, c'est une carte qui nous parle quant à elle d'agitation, de secousse, de tumulte. C'est une carte très agitée. On peut être soi-même dans cette agitation, c'est-à-dire on est dans une période de stress. Au boulot, c'est une période où il faut boucler plein de choses en même temps. C'est une période, sinon, où il y a des événements qui nous prennent un peu par surprise, parce que la maison Dieu, il y a un petit peu aussi cet effet des fois du ciel qui nous tombe sur la tête. C'est l'effet d'une bombe, on ne s'y attend pas et on n'est pas préparé. Et du coup, ça génère beaucoup de stress parce que le deux de bâton nous parle justement aussi dans la direction où on prenne les choses, de devoir bien se réorganiser, revoir, replanifier les choses, parce qu'un événement peut être imprévu, le deux de bâton peut le suggérer, la maison Dieu renforce cette idée, nous tombe dessus. Et du coup, ça nous perturbe et ça participe à se faire du moron pour comment on va gérer tout ça. Enfin, le 4 d'épée qui discute en tout cas avec la maison Dieu, c'est un peu être sur un volcan qui à tout moment peut entrer en éruption. Et il y a ce côté avec le 4 d'épée où justement, on va se poser, on va se reposer même. 4 d'épée, c'est une carte d'hibernation, c'est vraiment l'idée de prendre soin de soi, de prendre du recul, de prendre de la distance pour notamment sortir la tête du guidon et arriver à avoir une vision moins floue et moins confuse parce qu'on est trop préoccupé, on est trop pris dans ce stress-là où on n'a pas pris assez de recul face à l'événement imprévu qui nous est tombé dessus. Et il y a la nécessité justement de prendre un peu de distance histoire de se rééquilibrer intérieurement pour ensuite y retourner, faire face à la situation. Ça peut être aussi des situations conflictuelles. La maison Dieu quelquefois peut nous parler en général de disputes ou de moments peut-être d'agressivité verbale ou d'émotions où on est très contrarié. Et là, pareil, on va arrêter de combattre avec notre environnement. Si on sent des secousses, on ne va pas en ajouter aux tensions, etc. On va au contraire, si c'est au boulot par exemple, poser une semaine. Si c'est ça, on a vraiment l'idée du combo de burn-out. Je vous le dis franchement, 4 d'épée, la maison Dieu, ce serait une mise en garde à ne pas vouloir trop en faire et à surveiller tout ce qui va être de l'ordre des symptômes sur mon corps est en train de me lâcher ou émotionnellement je ne gère plus. Ça peut être aussi des situations qui nous échappent dans le cadre relationnel. Comme il y a un événement qui vient et qui nous perturbe, on est beaucoup plus sensible, beaucoup plus fragile et le tirage nous encourage à faire un break, à prendre un peu de distance pour se recharger émotionnellement. Le 4 d'épée, c'est vraiment l'idée de faire une pause avec le 7 de denier qui va nous permettre un peu de réévaluer les choses, de regarder, de faire le bilan, de voir un petit peu en comparaison à ce qu'on a investi comme temps, aux actions qu'on a menées, aux paroles, aux discussions, aux échanges qu'on a eus, qu'est-ce qu'il en résulte et ensuite se réorganiser avec le 2 de bâton de façon concrète face aux événements qui viennent nous saisir. Alors ça peut être la maison Dieu une bonne surprise, ça peut être quelque chose qui nous tombe sur la tête mais justement ça n'arrive peut-être pas au bon timing. On vous fait la bonne proposition de boulot et dans d'autres conditions, ça aurait été une superbe nouvelle mais là il faut vous réorganiser et donc justement le tirage nous dit prenez un peu de recul avant de dire oui ou non. Ça peut être l'idée que vous devez déménager ou que vous avez une mutation ou même une belle rencontre mais pas au bon moment ou quelque chose un peu qui vous surprend tellement que vous en restez un petit peu une forme comme ça, pas paralysée mais comme ça fait l'effet d'un coup de théâtre quoi. Donc il y a un moment où on est sonné un petit peu par ce qui vient de se produire. Mais c'est vrai que bon, la maison Dieu dans les obstacles, ça peut nous parler de certaines stratégies qui échouent ou un sentiment que ça, ça ne marche pas, que ça ne marche plus. Des fois c'est bon, on ne peut plus travailler ensemble, on n'est plus sur la même longueur d'onde ou bon bah toi et moi ça ne marche plus. Ça peut être ça aussi la maison Dieu. Mais le 4 d'épée nous dit dans ce cas-là de ne pas céder à la tentation de, sur le côté un peu comme ça, ça nous prend à l'improvise, de ne pas réagir, de prendre un peu de recul face à des situations qui pourraient un peu nous prendre par surprise quoi tout simplement. Parce que le 7 de denier, il y a quand même de toute façon, de façon plus générale, globale pour ce mois de janvier. Et ça marche bien, ça se conjugue bien, si je peux dire ça comme ça avec le 4 d'épée qui nous parle de faire une pause, de prendre de la distance. Et le 7 de denier, c'est la volonté de porter son regard un petit peu plus loin justement. Il y a ce qu'il a à ses pieds, ce qu'il a amassé, qui est sa récolte, donc le fruit de son investissement. Donc les résultats qui sont là, ce n'est pas non plus tomber du ciel. Mais il y a cette idée que, bon bah voilà, j'ai ça, mais est-ce que ça me suffit au fond ? Je regarde au loin parce que je me dis qu'il y a peut-être autre chose qui m'attend, ou il y a peut-être autre chose à faire. Et le 2 de bâton, il a aussi ce regard qui est projeté au loin. Donc il y a quand même une idée en relation avec l'avenir, peut-être que ça modifie cet événement, cette situation est un peu précaire et qu'il y a des retournements de situation qui font qu'il va falloir être un petit peu plus focus, spécifique sur qu'est-ce que je fais, où je vais, et pour cela, parce que ça c'est un petit peu la même idée que vont porter ces deux cartes, et pour ce faire, il ne faut pas céder à l'agitation, au stress, à l'anxiété, mais au contraire, 4DP prend le temps de souffler, quoi. Pour que les choses se développent, que ce soit une relation, il faut que ce soit, c'est vraiment l'idée que ça va être, en fonction de comment ça va être arrosé, nourri, parce que c'est cette image-là, de la récolte, les choses vont se développer de cette façon-là, donc il ne faut pas se précipiter, la maison Dieu, c'est la précipitation, elle n'est pas conseillée pour ce mois de janvier, et au contraire, le 4DP, couplé avec le 7 de denier, il y a quelque chose de... Ok, lentement, mais sûrement. Et le 2 de bâton, il nous parle, à vrai dire, ce 2 de bâton, de la vision aussi, de l'idée de se projeter, parce que comme le 7 de denier, je vous disais, ils sont tournés vers l'horizon, ils sont tournés vers ce que va apporter le lendemain, ce qui reste à venir, l'avenir, quoi. Et ça peut laisser quand même surger une forme de dualité intérieure, en relation avec ses projets d'avenir, parce que ça reste un 2, et il y a cette idée de dualité, c'est comment ça va progresser, est-ce que je sors de ma zone de confort ? J'étais bien là où j'étais, dans une zone connue, et si je me fixe de nouveaux objectifs à long terme, ça me demande de nouveaux challenges. Je suis pourtant arrivée assez loin, est-ce que j'ai envie d'un changement ? On peut être entre, avec le 2 de bâton, dans la décision de est-ce que je reste avec ce que je connais, ou est-ce que je prends des risques ? Donc, par exemple, on pourrait avoir peur de perdre une situation de stabilité, en amour, au boulot, et on pourrait nous en offrir une autre, et on pourrait se demander, ça pourrait être quelque chose qui débute, mais qui manque de direction, on n'est pas encore certain, certaine, où ça peut nous mener tout ça. Mais il y a l'idée avec le 2 de bâton, quand même, du sens des responsabilités, et de faire ce qui est en notre pouvoir, pour ne pas abuser. Il y a une idée d'excès avec la maison de Dieu, donc de ne pas aller dans les excès, dans « je tiens bon, je serre les dents, je peux arriver à tenir bon ». Parce que ça, je vous le disais pour le burn-out, mais ça peut être surtout toute cette forme d'excès où on va se forcer à quelque chose. Il y a cette idée de prendre soin de soi, pour avoir le recul nécessaire, pour prendre les bonnes décisions quand il va être question de ce qu'il nous reste à faire, parce que le 2 de bâton porte quand même une énergie positive. On est porté par l'avenir, on est inspiré, on a un sourire quand on se tourne vers ce qui nous attend. Donc, même s'il y a une période de crise qu'on peut signaler la maison de Dieu, les choses vont tourner en notre faveur. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, un nouvel équilibre. Alors, ça pourrait un peu prendre par défaut, on pourrait du coup être sonné, comme je vous le disais. Mais il y a un moment où on doit prendre du recul et prendre du recul, le 4 d'épée nous le dit, prendre de la distance pour mieux voir les choses. Et c'est ce que va nous dire un petit peu aussi l'avant-dernière lame que nous avons. Alors, je vous avais promis le mois dernier des surprises pour le mois de janvier. Effectivement, vous aviez l'habitude de voir ici surgir une carte du tarot Shosen. Alors que là, je vais vous présenter une carte d'un oracle, mais qui a été pensée et dessinée par la même personne qui a illustré les lames du tarot Shosen. Il s'agit ici de l'oracle Tao. Et nous avons la carte de l'attente qui nous présente cette femme enceinte. Donc, je pense que le message est assez lapide. Et cette carte-là, pour moi, elle fait écho, elle rentre en résonance avec le 4 d'épée, qui est l'idée de prendre du recul, d'attendre, d'hiberner. Puisque cette lame de l'oracle du Tao, cette carte de l'attente, ça nous dit que ce n'est pas encore le moment de récolter, ce n'est pas le moment de la récolte. Les changements, les délivrances, les libérations qu'on espère ne sont pas encore à portée de main. Il y a un temps qu'il faut prendre et qui est encouragé dans le cadre de ce tirage. Et ce message est renforcé par la présence de cette carte-là. Il y a peut-être cette impression que rien ne se passe ou que les choses ne vont pas assez vite. Mais au fond, les transformations se font sur un plan peut-être plus profond, moins visible. Et les résultats, quand ils finiront par apparaître, on sera prêt à justement les accueillir. Le 4 d'épée, il est peut-être en préparation à la maison d'yeux. C'est-à-dire qu'on vous dit de vous mettre au vert au cours du mois de janvier parce qu'il y a quelque chose qui va venir frapper à vos portes et un petit peu tout bouleverser. Et ce temps-là, c'est l'idée de se rendre disponible pour que ces progrès, ces transformations invisibles, vous soyez prêts à l'accueillir. C'est une carte qui nous parle de travail intérieur pour accueillir quelque chose de nouveau. Puisqu'il y a l'idée de naissance et de bâton nous parle aussi de nouvelle stabilité. Donc, il y a le fait qu'on n'est pas encore en train de récolter, mais il y a un processus interne qui peut être activé et qui va aider à recevoir des éléments déclenchés par un environnement extérieur. Donc, on travaille avec cette maturité des choses qui se rencontrent un peu et qui ne doivent pas se produire de façon prématurée. Il y a un bon timing à accueillir, si je peux dire. Le 4 d'épée, c'est donc vraiment l'idée que même s'il y a un moment où vous avez l'impression que ça bloque ou que ça ne bouge pas trop ou que vous vous paralisez vous-même, c'est un passage, c'est temporaire et c'est pour accoucher d'autres choses. Pendant ce moment-là, il y a un éveil, peut-être une écoute de soi. De toute façon, les stratégies, chercher des solutions, mettre en place des tactiques, ça ne va pas marcher dans cette carte-là. Il y a un timing des choses à respecter. Alors, la dernière lame que nous avons, c'est encore une nouvelle surprise. On travaillait jusqu'à présent avec l'oracle de l'amour universel. Et aujourd'hui, et pour l'année 2018, nous aurons recours à l'oracle Journey of Love. Et nous avons la carte Her Grace, sa grâce, qui représente une forme divine. Alors, c'est l'idée un peu de déesse qu'on va illustrer cette carte-là. Alors, elle peut nous parler d'une femme autour de vous qui peut avoir une énergie, une influence très positive, vibrée d'énergie, que ce soit sur un plan spirituel, quelqu'un qui va vous aider à cet éveil dont parlent les lames. Ça peut être une sœur, une amie, une amante. Ça peut être votre part féminine en vous, que vous soyez homme ou femme, qui vous montre le chemin. Mais il y a quelque chose qui permet, grâce à sa présence dans ce tirage, à la croissance. C'est une forme d'éveil qui soit amené par cette personne, cette femme qui va comme prendre par la main et vous faire découvrir de nouvelles hauteurs, de nouvelles sensations, où c'est cette énergie en vous qui vous guide, comme ça, vers, à mon avis, cette naissance. Il y a quelqu'un comme si on vous aidait à accoucher, presque, on vous prenait par la main. Peut-être que c'est vous-même qui vous le permettez, avec, notamment, ce 4 d'épée, où par un temps de repos, un temps de retrait, vous offrez ce luxe-là. Ce n'est pas non plus improbable. En tout cas, c'est ce que semblent vous conseiller les cartes pour ce mois de janvier. J'espère que ça saura vous guider, vous accompagner. Mais vous savez que si vous cherchez un tirage personnalisé pour permettre de répondre à ce qui vous préoccupe actuellement, j'organise un concours sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage comme celui-ci, mais évidemment gratuit. Donc, vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre. C'est super simple, le concours. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les horoscopes de février qui arriveront, eh bien, fin janvier. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de janvier, une très bonne entrée en 2018. Et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.